Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est que la pression à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Un astronaute travaille en dehors de la Station Spatiale Internationale où la pression atmosphérique est pour ainsi dire zéro. La pression relative dans son réservoir d'air est de 6,90 par 10 puissance 6 pascal. Quelle force, l'air à l'intérieur du réservoir, exerce sur la partie plate au bout du réservoir ? C'est-à-dire un disque de 0,150 m de diamètre. Donc la première chose à savoir, c'est que la pression s'est définie comme une force sur une surface. Alors selon les manuels, on écrit la surface ou l'air, donc ça peut être soit S, soit A. Donc ne soyez pas étonné si vous voyez la pression qui est définie comme F sur A. Les deux sont possibles, puisque surface et air, ce sont des termes qui sont équivalents. Et ici, ce que l'on recherche dans notre exercice, c'est la force. Notre force qui est ici. On va donc devoir réagencer un petit peu notre équation en faisant passer la surface du côté de la pression de l'autre côté du égal. Puisqu'il s'agit d'une division, en la faisant passer de l'autre côté, ça va devenir une multiplication. Et on va avoir notre expression qui consiste dans la pression multipliée par la surface, c'est égal à la force. On a maintenant notre expression. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Alors on sait que la surface, c'est défini comme pi multiplié par le rayon au carré. Et le rayon, comme c'est la moitié du diamètre, on va diviser par deux la valeur qui nous est donnée. Ça nous donne pi multiplié par 0,0750 mètre. Le tout au carré. Et la pression, elle nous est donnée, elle est de 6,90 par 10 puissance 6 pascal. Et l'unité, donc pascal, c'est égal à des newtons par des mètres carrés. Donc on va combiner ces deux parties de l'équation, ça nous donne 6,90 multiplié par 10 puissance 6 newtons par mètre carré. Donc ça, c'est notre pression que l'on va multiplier par notre surface qui est de 0,0750 mètre et le tout au carré. Donc notre unité ici, on va avoir des mètres carrés, ce qui va nous permettre de simplifier avec le mètre carré qui se situe dans le dénominateur en dessous des newtons. Et on va se retrouver finalement avec simplement des newtons. Donc cette partie, on peut la simplifier. On n'oublie pas par contre de bien mettre le carré sur le nombre. Et on n'oublie pas de multiplier par pi. Ce qui nous donne à la calculatrice 6,90 par 10 puissance 6 par 0,0750 au carré multiplié par pi. Ce qui nous donne, si on arrondit à deux décimales, 1,22 par 10 puissance 5 newtons. Et on voit que c'est une valeur qui est très très importante, donc vraiment le réservoir doit être très très solide pour résister à cette force. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre comment calculer une force à partir de la pression et d'une surface. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !